Donc, aujourd'hui, on va commencer par l'introduction. Il nous reste la dernière minute. Donc, pour ceux qui n'ont jamais participé au Mug, le Mug, le Montpellier User Group, ça fait partie des Salesforce User Group qui favorisent les échanges entre les utilisateurs de Salesforce. Donc, c'est vraiment entre utilisateurs. C'est un peu comme un forum. D'habitude, on le faisait en présentiel, mais comme vous le savez, actuellement, ce n'est pas possible et nous le faisons via Webinar. Ça permet de confronter les expériences des utilisateurs, qu'ils soient admins, développeurs ou simples utilisateurs final. Partager des savoir-faire entre utilisateurs. Recenser des idées à proposer à Salesforce. Et n'hésitez pas d'ailleurs à aller sur les différentes plateformes de Salesforce pour proposer des idées et voter pour les idées qui ont déjà été proposées. Ça permet vraiment de participer à la roadmap produit de Salesforce. Obtenir des informations sur Salesforce et ses évolutions futures. C'est un des gros points de ce bug. Et mettre en réseau les utilisateurs et faciliter les échanges pour s'entraider. Alors, les User Groups, il y en a un peu partout dans le monde. Ça suit la répartition de Salesforce, qui est quand même très américain, mais aussi en Europe et sur tous les continents, on retrouve des User Groups. En France, il y a différents User Groups, que ce soit les User Groups dédiés à certains clouds, comme à Paris sur le marketing cloud, ou à différents types de personnes, comme à Lyon avec le France Humanitech User Group, qui du coup met en avant les femmes dans la tech. Et le Montpellier User Group, dont nous faisons partie ici. Aujourd'hui, nous allons donc vous parler de la Release 21, qui est représentée par Cody, la mascotte des développeurs avec son petit cœur, et qui apporte son lot de nouveautés comme chaque année. Alors, pour rappel, les releases et les mises à jour obligatoires de Salesforce sur toutes les orgues, où tout le monde a la même version, et c'est trois fois par an. Il n'y a pas d'automne chez Salesforce. Je ne sais pas s'ils n'aimaient pas particulièrement cette saison, mais elle n'a pas le droit à sa release. Tant pis pour elle. La Release Note, vous la retrouvez, vous pouvez la télécharger sous format PDF. Si vous avez du mal à vous endormir la nuit, ça peut être pas mal. Et vous avez aussi à droite, comme vous le voyez, un site web sur lequel vous pouvez la consulter et consulter les anciennes Release Notes. Si jamais vous voulez savoir ce qui a été mis en place dans la Spring 14, c'est toujours possible. Alors, pourquoi c'est important de lire la Release Note ? On découvre ce qui est nouveau ou différent. Parfois, vous allez avoir pas mal de nouveautés, mais vous allez avoir aussi des changements qui vont parfois impacter vos utilisateurs finaux, et ils risquent d'être un peu déboussolés. C'est toujours important qu'ils ne soient pas perdus, et que vous soyez au courant à l'avance de ce qui va arriver avec cette nouvelle version. Il faut savoir où ces changements interviennent. Quand ces changements interviennent, Salesforce annonce parfois des changements jusqu'à deux ans à l'avance, parce qu'ils sont très importants, donc il faut en prendre connaissance. On peut savoir aussi qui va être impacté par ces changements. Il n'y a pas tous les clouds, donc tous les produits vendus par Salesforce qui sont impactés. Ça implique vos utilisateurs et vous-même pour ces changements de fonctionnalités. Parfois, il y a des fonctionnalités qui sont super utiles, que Salesforce annonce, qui sont dans la Release Note, mais qui ne sont pas activées par défaut. Je pense notamment à la présentation compacte. Si jamais vous retournez sur votre org Salesforce tout à l'heure, cliquez sur votre photo en haut à droite. C'est votre photo si vous êtes en Lightning. J'espère que vous êtes en Lightning, donc l'interface nouvelle génération de Salesforce. Une fois que vous avez cliqué sur votre photo, vous pouvez choisir compacte. Ça permet de réduire la taille que prend tous les champs et d'afficher plus d'informations à l'écran, ce qui vous permet d'éviter de scroller. C'est ce genre de nouveautés qui ne sont pas obligatoirement mises en place sur les environnements Salesforce, qui par contre font gagner beaucoup de temps. Il faut lire la Release Note, ou en tout cas participer à ce type d'événement comme aujourd'hui, pour avoir des informations qui vous permettront de vous faciliter la vie au quotidien. Et aussi, la Release Note vous explique comment mettre ces changements en place. Ce sont toujours les mêmes mots utilisés, quand ou comment, qui reviennent dans les articles des Release Note. Alors, toute une équipe a participé à la réalisation de ce mug. Donc, Frédéric Scotto, le directeur de Sofacto. Mais aujourd'hui, nous ne participons pas en tant que Sofacto, mais en tant qu'utilisateur de Salesforce et participant à l'écosystème Salesforce, car nous sommes un ISV, donc un développeur de logiciels indépendants sur la plateforme Salesforce. Chloé Roche, qui n'a pas voulu faire ce début de présentation, mais qui est ravi que je la présente aussi, qui a énormément participé, tout comme Mathis, notre assistant web marketing et communication. Et aujourd'hui, nous serons surtout moi-même, donc Simon Laffont, consultant chez Sofacto, et mon collègue Benjamin, juste à côté de moi, pour vous présenter la Release Note. Et Benjamin vous a préparé un très joli passage sur les flux en vue de liste, mais je n'en dis pas plus. Et enfin, nous attaquons la Release Note en tant que telle. J'espère que vous n'avez pas trop faim. Je m'aurai peut-être un peu, mais ça va être assez dense. Donc, avant d'aller un peu plus loin, des news de Salesforce. Donc, Salesforce adopte le langage inclusif. Est-ce que c'est la fin de la relation Master Detail ? Parce qu'il y a Master dans le nom. Moi, je suis plutôt pour, et ils vont clairement aller chercher un peu partout à voir s'il n'y a pas des problèmes de langage, des choses qui nous paraissent normales, mais qui, au fond, sont un peu désuées, et changent petit à petit le nom. Donc, ils ont une équipe dédiée à ça. Salesforce, avec du coup la pandémie, a mis en télétravail tous ses collaborateurs et a décidé que ça sera le cas pour toujours. Donc, ça ne sert pas à un télétravail à 100%, mais ce qu'ils préconisent et qu'ils pensent qu'ils vont mettre en place, ça sera le flex, c'est-à-dire un à trois jours sur place pour 80% des employés. Il y aura aussi du 100% télétravail et du présentiel. Donc, ils annoncent différents arguments pour ça, notamment le fait de pouvoir avoir des travailleurs dans des endroits reculés et pas que dans les grandes villes, parce que, bon, ils sont à San Francisco, mais ceux qui vivent au fin fond des États-Unis pourra travailler maintenant pour Salesforce. Donc, voilà, il y a une grosse évolution de la manière de travailler chez Salesforce. Et Salesforce, après avoir lancé son work.com qui permettait de revenir au bureau, a lancé son Vaccine Cloud pour aider à l'organisation, et on sait au combien ça occupe nos médias en ce moment, des campagnes de vaccination. Donc, ils participent clairement aux États-Unis à cette campagne et à sa bonne réalisation. Un sentiment général, c'est un peu mon édito de cette Release Note. Les flux, toujours, encore et plus. Ils sont de plus en plus puissants et on va vraiment vers du software plus réaliste, donc vraiment de l'automatisation en point and click, même s'il faut quand même derrière avoir une certaine logique comme dans le code. Einstein, qui réalise des prédictions maintenant sur tout et n'importe quoi. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on le voit de Release Note en Release Note, c'est important de voir l'évolution, c'est qu'il a de moins en moins besoin de data. Parfois, par exemple, il y a besoin de 10 000 enregistrements, puis la Release Note suivante, c'est 1 000, et finalement, zéro. Bon, ça va vraiment dans ce sens, donc de plus en plus, Einstein sera capable, dès que vous l'achèterez, de vous prédire des informations sur tout et n'importe quoi. La marque Lightning, alors ça, ça m'a assez intrigué, s'efface. Donc, il y avait tout qui s'appelait Lightning quelque chose dans Salesforce ces derniers temps. Et le fait qu'il retire le Lightning et qu'il simplifie, pour moi, ça annonce vraiment la fin de classique. Donc, s'il vous plaît, formez-vous à Lightning. Lightning est moins lent qu'au début, il manque moins de fonctionnalités. Il va falloir y passer. Sur Treled, il y a pas mal de modules de formation pour passer à Lightning. Donc, c'est une interface moderne. Salesforce travaille aussi dur, je trouve, pour intégrer rapidement ces différents achats. Donc, Slack et Tableau. Alors, Slack, on ne va pas en parler, mais Tableau, oui. Vraiment, ils essaient d'intégrer rapidement les sociétés qui rachètent. Et ce qui m'a marqué, c'est que Salesforce, maintenant qu'ils se sont étendus très horizontalement avec tout le cloud, la finance, le secteur public, la santé, enfin, il y en a vraiment dans tous les sens, essaient de se verticaliser. Donc, avoir vraiment des spécialités, des sous-spécialités dans ces domaines. Alors, c'est déjà des verticaux, finalement, la santé, le public, c'est sûr. Mais ils vont encore plus finement là-dedans. C'est assez intéressant. La release note, petite animation. Bon, ça sera la seule de mon côté, vous en aurez droit à d'autres plus tard. Elle a changé de site web. Alors, elle est dans les deux sites web, à vrai dire. Donc, vous avez le site web à gauche, qui est l'ancien, et à droite, maintenant, directement dans l'aide. Donc, c'est plus pratique parce qu'elle est vraiment au milieu des autres articles. Tout est lié ensemble. Et en plus, vous pouvez plus facilement déployer à gauche l'arborescence et vous balader dans les articles. J'ai trouvé ça plus agréable pour lire la release note parce que oui, je l'ai lu en long, en large et en travers. Même si la partie développeur, je l'ai évité. Je préfère ne pas me rendre dans ces hiéroglyphes. Pour les flux, on va commencer par ça parce qu'après, vu que Benjamin fera une longue partie sur un flux en tips and tricks à la fin de ce mug, on va commencer directement par un peu de flux. La première des choses, c'est que ça change de nom. Alors, comme je vous le disais, Lightning disparaît petit à petit et c'est remplacé par Salesforce Flow. Donc, ce n'est plus Lightning Flow, mais Salesforce Flow. Juste un changement de nom. Dans les flux de rigueur, donc les flux qui se déclenchent automatiquement quand vous mettez à jour un enregistrement, avant, vous deviez récupérer l'information de la valeur qu'avaient vos champs. Par exemple, vous changez le prénom sur un contact. Vous deviez aller chercher cette information vous-même. Maintenant, de base, quand vous faites un flux qui se déclenche automatiquement, vous avez à la fois la nouvelle valeur que vient de renseigner l'utilisateur et l'ancienne valeur qui sont disponibles. Ça fait gagner du temps et ça simplifie les triggers. Chose qui paraît un peu bizarre, mais qui n'était pas possible. Quand vous utilisez l'action de base, envoyer un email dans un flux, vous ne pouvez envoyer que du texte brut. Maintenant, vous pouvez envoyer du texte riche avec de l'italique, du gras et tout ce que vous voulez pour faire de la jolie mise en page. C'est désormais possible. Alors, quand vous utilisez un flux écran qui vous permet de faire une petite interface avec votre utilisateur, à une époque, quand, par exemple, vous renseignez un contact, pour créer un contact, vous avez créé une petite interface, l'utilisateur rend le prénom, le nom, fait suivant, et finalement, il se rend compte qu'il s'est trompé dans le nom, effet précédent. Au tout début, les flux avaient la fâcheuse tendance à vider les valeurs qui étaient renseignées. Donc, ils devaient renseigner le prénom et le nom. Puis, Salesforce a décidé, c'est un peu bête, il faudrait que ça garde toutes ces valeurs renseignées. Et en fait, il y a des cas métiers où on voudrait que ça soit revidé et que l'utilisateur recommence. Donc, maintenant, vous avez le choix. Ces sources n'imposent plus. Vous avez le choix de savoir si c'est remis à zéro ou non quand vous faites précédent. Il y a une meilleure mise en place générale de tous les composants d'écran des flux. Donc, quand vous rajoutez un champ pour du nombre, une adresse e-mail, pourcentage, des cases à cocher, tout ça prend plus de place et c'est plus clair pour l'utilisateur. Vos amis, les devs, peuvent configurer, personnaliser l'interface quand vous utilisez des invocables. Donc, dans un flux, vous pouvez appeler des actions comme l'envoi d'e-mail, mais aussi des actions personnalisées qui sont créées par vous, par vos développeurs ou même par un package d'une application comme Sofacto. Et désormais, les développeurs peuvent, pour que vous paramétrez l'utilisation de cette action, créer une interface personnalisée et pas quelque chose de très basique. Donc, vous pouvez faire quelque chose de plus funky et peut-être plus facile à utiliser. Chose qu'on m'a appris quand je suis arrivé dans le domaine Salesforce, il faut vérifier quand vous faites une automatisation que quand vous allez chercher une information, par exemple, vous êtes sur un contact, vous faites un automatisme et vous voulez aller chercher une information sur le compte. Si jamais, alors ce n'est pas le meilleur des exemples, mais il n'y a pas de compte renseigné sur le contact, avance à planter. Parce qu'il va aller chercher une information qui est sur le compte, mais il ne trouve pas du tout de compte et est planté. Maintenant, ça ne va plus planter de la même manière, mais ça a été repoussé, ça, en Spring 22, donc un an plus tard. Les versions API, il me semble que ça chaque release, il y a une augmentation de la version API. Du coup, vous pouvez changer, réenregistrer vos flux avec la version d'API supérieure. Alors, si une condition est invalide, ça plante. En fait, avant, ce qui se passait, c'est quand vous utilisez des conditions dans un flux et que ça utilisait, par exemple, une variable qui, en fait, n'existait pas, si le flux vous a laissé enregistrer, quand ça tournait, ça estimait que c'était faux, que juste c'était faux, mais pas que ça ne devait pas être testé parce que ça n'existe pas. Maintenant, ça plante vraiment. Et chose assez intéressante qui arrive déjà depuis quelques releases, c'est que quand vous faites des choses en masse, ce qui passe, ça passe, et ce qui ne passe pas, ne passe pas. Avant, il suffisait qu'il y ait un enregistrement que vous mettiez à jour dans les 200 enregistrements que vous mettiez à jour qui avait un problème, et ça bloquait les 199 autres. Maintenant, les 199 sont mis à jour et il y en a un qui n'a pas été mis à jour. Donc, ça permet d'éviter que les quelques canards boiteux bloquent tout le reste. Pour les flux au niveau des bugs, alors là, c'est vraiment, je suis content de ça parce que c'était assez compliqué. Vous recevez un email dans lequel vous avez juste un lien et pas un long email qui fait 400 pages avec tout ce qui s'est passé pour à la fin vous dire, bon, ça a planté là. Maintenant, vous cliquez sur le lien et directement, ça vous amène sur le flux, ça vous montre le chemin qui a été pris et où ça a planté. C'est beaucoup plus clair et beaucoup plus simple à débugger, surtout que les flux sont amenés à faire des choses de plus en plus complexes. Donc, ils sont de plus en plus lourds et à débugger, c'est de plus en plus compliqué. Les débugs des flux triggers, avant, vous deviez clairement faire des tests en modifiant votre contact, par exemple, pour voir est-ce que ça plante ou est-ce que ça ne plante pas. Désormais, directement dans l'interface de création des flux, vous pouvez tester le bon fonctionnement du flux. Et on voit, c'est l'image qu'on a en dessous, l'encadré orange en bas, c'est les limites SEOQL utilisées parce que les flux ont des limites comme tout dans Salesforce parce qu'on est sur des serveurs partagés pour éviter que quelqu'un s'amuse à pomper toutes les ressources du serveur et les flux peuvent les atteindre assez rapidement, suivant comment on les fait. Donc, désormais, on peut savoir très précisément qu'est-ce qui est utilisé et c'est le point qui est juste en dessous. Désormais, il y a parfois, alors désormais, il y a parfois, c'est pas très français, excusez-moi. Parfois, actuellement, quand vous regardez les logs de vos flux, c'était vraiment pas très clair qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui prend du temps parce qu'en même temps que vos flux, il y a d'autres choses qui se déclenchent et tout est un peu mélangé. Maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus clair et c'est mieux calculé. Alors, pourquoi j'ai mis obligatoire en Summer 22 ? C'est parce qu'il faut passer à la version API 51 pour que ça soit mieux calculé et en Summer 22, vous n'aurez plus le choix. Tout sera mieux calculé, mais je pense qu'il sera passé en version API 51. Toujours sur les flux, désormais, et ça, ça sent le sapin pour les processus, donc les processus réalisés à partir du process builder, c'est qu'on peut planifier des tâches à l'intérieur d'un flux. Donc là, on voit que c'est sur une opportunité. Donc, hop, je vais prendre ma petite souhait et mon pointeur, c'est le retour du pointeur rouge. Donc, sur l'opportunité, et là, on voit qu'il y a deux chemins. Donc, il y en a un qui est immédiatement et un autre qui est une semaine avant la date de fermeture, je pense que c'est. Et ça permet de remplacer encore plus ce processus dans leur utilisation actuelle. Là, ça, ça fait très plaisir à mon voisin et co-présentateur de Mug. Les flux écran avec plusieurs colonnes. Avant, vous aviez une liste d'informations à remplir et tout était les uns au-dessus des autres. Maintenant, vous pouvez afficher ici plusieurs colonnes, choisir la taille des colonnes. Il y a vraiment énormément de choses qu'on peut paramétrer et ça permet de faire quelque chose de beaucoup plus utile. Personnellement, moi, j'ai déjà mis des flux en pleine page et c'était très moche parce qu'on n'utilisait pas vraiment toutes les possibilités de la page. Maintenant, on pouvait faire quelque chose de vraiment sympa. On sort des flux. L'aide in-app qui se développe assez rapidement et qui est pour moi, vers la fin de son développement, est vraiment complet. Donc, ça permet d'aider vos utilisateurs quand ils sont dans votre environnement. Vous pouvez désormais souligner et mettre des liens dans vos aides. Alors, le soulignement, c'est assez étonnant qu'il n'était pas là. L'italique, oui, mais le soulignement, non. Et on peut mettre des liens. Alors, ça, c'est très, très basique, mais ça va être très utile de mettre des liens directement dans du texte. On peut ajouter des images dans l'aide in-app. Donc, même les GIFs et les GIFs animés, vraiment, sont acceptés. Ils le disent eux-mêmes, ce qui permet du coup d'avoir une petite animation. Et si, comme vous allez le voir d'ailleurs, elle a fait pour sa démonstration, Benjamin, des flux, fait un petit GIF qui explique la démarche à faire. Donc, vous faites une petite vidéo de votre org Salesforce, vous démontrez comment le faire, vous le transformez en GIF et vous le mettez dans l'aide directement et ça tourne tout seul. Il y a l'aide en permanence qui tourne pour l'utilisateur. On peut, comme votre réveil le matin, mettre en veille l'affichage d'une aide. Là, vous pouvez le repousser de 20 minutes ou jusqu'à la semaine prochaine. Bon, il ne faut pas faire ça avec votre réveil. La semaine prochaine, c'est un peu loin et c'est inquiétant pour vous. La fenêtre d'aide flottante, là, vous pouvez l'afficher en plein milieu de votre écran. Vous avez maintenant neuf endroits où vous pouvez le placer. Avant, c'était que sur les côtés. Maintenant, vous pouvez aussi le mettre dans la colonne du milieu. Le parcours d'apprentissage in-app, maintenant, vous accompagne. C'est ce qu'on voit ici avec les étapes 4 sur 5, même si vous devez créer un enregistrement. Avant, par exemple, si on vous apprenait à créer un compte et un contact, vous allez créer un compte et une fois que vous avez créé le compte, l'aide s'arrêtait là et ne pouvait pas vous suivre. Maintenant, elle peut vous suivre même si vous passez d'un enregistrement à l'autre. Ça, c'est vraiment très bien. On peut avoir une aide de bout en bout qui vous suit. Et très laide, vous avez dû le voir arriver, est directement disponible dans votre orgue et il est contextualisé, dont une formation des admins pour les nouveaux admins. En fait, il y a des questions qui sont posées à l'administrateur. Vous êtes l'administrateur de votre orgue. Salesforce, vus de votre niveau, et vous donne des liens vers des modules très LED pour vous former. Si vous êtes parachuté en tant qu'admins d'une orgue et que vous ne connaissez pas Salesforce, je pense que ça va être une grande aide. Et si vous avez MyTrailAid, a priori, pour créer vos propres modules de trail aid, pour former vos utilisateurs à votre orgue, vous pourrez aussi les intégrer et les contextualiser via ce lien. Surveille, qui permet de faire des sondages, comme les InApps pour moi, est en fin de développement. Désormais, on peut faire un envoi planifié de sondages et un rappel pour finir un sondage. Donc, si quelqu'un ne l'a pas fini, vous pouvez automatiquement le renvoyer à rappel. Quelque chose qui m'a un peu surpris, c'est la création de règles pour décider à qui envoyer un sondage. Alors, je pense à ma très chère Customer Success ici, où j'avais tendance à peut-être envoyer des demandes de sondage à des clients satisfaits, pour avoir des bonnes notes. On pourrait imaginer d'envoyer à tous les clients qui nous disent merci de l'envoyer un petit sondage. Il doit y avoir des cas très précis que je ne connais pas d'utilisation. On peut intégrer un sondage en E-Frame dans un site web. Ça, c'est vraiment très pratique. On peut le mettre du coup sur votre site web de base, l'intégrer et avoir des sondages disponibles pour tout le monde. Et petit ajout, la barre de progression ici en bleu pour savoir si vous êtes au bout de votre calvaire ou pas. Einstein Bot. Alors, Einstein est partout. Et notamment, le chatbot qui permet de chatter. Donc, vous pouvez avoir un message d'erreur personnalisable. Si le chatbot plante, moi, ce que je mettrais, c'est un petit autodestruction dans 3, 2, 1. Mais vous pouvez mettre quelque chose de plus rassurant pour votre utilisateur, plutôt qu'une belle erreur de 404 ou autre qui pouvait effrayer l'utilisateur final. Donc, c'est quand l'utilisateur chatte avec votre service après-vente et que c'est le bot qui lui répond. Si le bot est perdu, maintenant, il aura un message sympa. Si le bot n'a pas de réponse préétablie pour une question, alors ça, c'est un pilote. Il peut envoyer un article. Donc, normalement, vous calibrez votre Einstein pour qu'il réponde à certaines choses et à certaines questions. Et maintenant, s'il ne trouve pas, il pourra utiliser sa recherche intelligente pour essayer de déduire quel article de votre base de connaissances il devrait envoyer à l'utilisateur. Donc, c'est qu'en pilote, mais je trouve ça vraiment intéressant. Presque, il ne fera que ça, pour nous, en tout cas, chez Sofacto, envoyer des articles suivant ce que demande l'utilisateur. Les bots peuvent maintenant envoyer des infos d'enregistrement. Par exemple, votre dernière commande, automatiquement, il peut accéder à ces informations-là et vous les envoyer jusqu'à 3 enregistrements. Les bots ont besoin de 3 fois moins de data. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'Einstein a besoin de moins en moins de choses pour savoir quoi faire. Donc, maintenant, il y a besoin vraiment de moins d'informations pour avoir du chatbot. Et les chatbots vous le veulent du bien, bien entendu. Cette release note n'a pas vraiment été écrite par un bot, mais un jour, ça le sera peut-être. Toujours dans Einstein, mais pour les services. Donc, on reste quand même dans les services. Maintenant, la recommandation d'articles, quand vous répondez à une requête, est disponible en français. Donc, GA, c'est Generally Available. Donc, disponible pour tout le monde. Ce n'est plus en bêta, c'est bon. Vous pouvez l'utiliser. La recommandation de réponse pour vos agents en chat. Donc, c'est-à-dire que vous avez un vrai agent humain qui répond au chat à un autre humain. Et Einstein vous propose des réponses sur lesquelles vous pouvez cliquer. Un peu comme quand vous tapez sur votre téléphone et que vous avez des mots qui apparaissent. Là, vous avez des réponses complètes. C'est en pilote. Et il faut avoir déjà fait 10 000 chats en français pour que ça puisse marcher. Mais comme on le voit juste en dessous, en anglais, maintenant, c'est à partir de 1000 chats seulement. Donc, on peut espérer qu'en français, c'est pareil. Un jour, il n'y aura besoin que de 1000 chats fermés pour pouvoir utiliser cette recommandation de réponse d'Einstein. Et Einstein, en plus, maintenant, écoute vos conversations téléphoniques. Et il propose de mettre à jour la data lui-même. Donc, automatiquement, il peut identifier les mots que dit votre interlocuteur et renseigner des enregistrements dans Salesforce. Donc, bientôt, je pense qu'il répondra à votre place et remplira lui-même votre Salesforce. Feed Service, donc, qui est le cloud qui permet de gérer les services à domicile, l'installation d'une box, par exemple. Donc, il y a pas mal d'évolutions dans ce domaine. On peut avoir des conditions, du coup, d'attribution de tâches dans un shift. Donc, si un agent est là que pour les urgences, qu'il est d'astreinte, il faut que que ce soit des tâches urgentes qui lui soient envoyées. Ça paraît simple, mais maintenant, c'est disponible. Ils ont créé un nouvel objet. Donc, il y a beaucoup de nouveaux objets. Mais pour la gestion des campagnes de rappel produit, donc, c'est ce qu'on voit ici, le Product Service Campaign, qui permet de gérer les rappels produits, les mises à jour. Il y a aussi un système complet de prévision de maintenance avec addition des tâches. Donc, si vous faites de l'entretien de piscine, par exemple, il y a différentes étapes. Mettre des produits dedans, nettoyer complètement la piscine. Et ça va logiquement envoyer le technicien sur place et ça va lui dire qu'il a trois tâches à faire. Ça va additionner les tâches et lui donner la liste des tâches. Avant, ça devait créer, en avis, trois rendez-vous différents. Maintenant, c'est plus intelligent. Très important, pour éviter que votre technicien orange passera entre 9h du matin et 18h, calcul du temps de trajet prend en compte l'horaire du rendez-vous. Alors, ce n'est pas que pour calculer, du coup, exactement quelle heure il va passer, mais ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus applicable comme horaire, avec la circulation au moment de la venue du technicien. Donc, c'est pris en compte pour calcul de l'horaire. Il y a un meilleur partage des données en hors ligne parce que parfois, il ne capte pas le technicien quand il est sur place. Donc, il y a un système qui s'appelle le Briefcase qui permettra, du coup, à l'utilisateur d'avoir accès en hors ligne à des informations. Une alerte du client quand on arrive, exactement comme Uber. Vous avez une photo de l'agent, son nom, et vous pouvez aussi le suivre sur la carte à la trace. Donc là, si vous voulez faire un système de livraison de pizza avec Salesforce, c'est possible. Et c'est même en standard. Et quelque chose qu'on retrouve aussi pas mal, c'est les guides de plus en plus partout pour vous aider à prendre en main Salesforce. C'est un meilleur guide désormais de mise en place de Service Club. Alors, toujours dans plutôt les services avec Salesforce Cloud Voice qui permet du coup d'appeler. Donc, il est beaucoup mieux préconfiguré. Encore une fois, ça vous aide à rentrer dans le jeu, à travailler, à ne pas passer du temps à configurer. Vous avez des choses que vous deviez activer vous-même avant et désormais, c'est fait automatiquement. Vous avez un système de code rappel. Alors, ça vous évite que vos clients, ils attendent bêtement pendant des minutes au téléphone qu'il y a un agent disponible en écoutant une musique de plus ou moins bonne qualité. Donc, la personne appelle, on lui dit, il reste, il y a 15 minutes d'attente environ. Est-ce que vous souhaitez être rappelé ? Oui. Et du coup, les agents auront une liste de personnes à rappeler. Ça permet d'éviter d'attendre. Moi, je trouve ça super. J'aimerais que tout le monde mette ça en place. Des tâches de rappel marquées comme terminées à la fin d'un appel. Donc, quand vous êtes un commercial, vous avez un ensemble de tâches à faire. Et si vous utilisez le High Velocity Sales, qui est du coup un add-on payant de Salesforce pour la vente, vous avez par exemple une tâche de rappel d'un client pour savoir s'il est intéressé ou pas. Et automatiquement, si vous cliquez du coup sur le numéro dans la tâche de rappel, ça appelle le client. Et quand l'appel est terminé, ça note comme terminé l'appel. Ça ajoute sur l'appel l'enregistrement de l'appel. Tout ça en automatique et quasiment plus de clics à faire. Vous n'avez plus qu'à parler au téléphone. Vous pouvez commenter des instants spécifiques. Donc, c'est l'image qu'on retrouve ici. Donc, il y a une barre de lecture en violet. Je ne sais pas si vous arrivez à bien la voir. Et en dessous, vous pouvez noter un point et commenter ce point-là. Vraiment, je pense que c'est pas mal du tout pour la formation, ça. Dire attention, là, tu n'as pas dit ce qu'il fallait ou le client a dit quelque chose d'important. C'est assez intéressant. Le temps de traitement post-appel pour éviter d'assumer l'agent. Vous pouvez dire qu'une fois que l'agent a fini son appel, il y a peut-être pas mal de choses à saisir, si c'est des appels assez techniques, et que vous ne lui donnez pas un nouvel appel avant 5 minutes, par exemple. Donc, c'est en pilote, mais c'est pas mal pour certains use cases. Désormais, Salesforce reconnaît un numéro, même s'il n'a pas été écrit exactement pareil dans vos enregistrements. C'est en bêta seulement. Mais un 0601, c'est pareil qu'un plus 33601. Enfin, il ne va pas les prendre pour des numéros différents. Et il y a beaucoup, beaucoup de documentation sur Salesforce Cloud Voice qui est disponible désormais. N'hésitez pas à aller le voir. Les requêtes, c'est très court. Vous pouvez personnaliser l'email de NoReply. Avant, parfois, c'était NoReplySalesForce.com, parce que c'était assez bizarre pour vos clients. Pourquoi c'est Salesforce qui me dit de ne pas répondre ? Maintenant, vous pouvez mettre NoReply.fr. Les autorisations. En français, ce terme n'est pas très clair. Entitlement en anglais, c'est les SLA. C'est quand vous vous engagez à répondre dans un certain délai à vos clients en service après-vente. Ils sont désormais préconfigurés. Pour les avoir mis en place, c'est mal documenté. Il n'y a pas grand-chose sur Traylaid. C'est assez galère. Et que ce soit préconfiguré, c'est vraiment très bien. Et du coup, vous avez en fait, quand le client vous écrit un email, par exemple, un petit timer qui se met en place et qui vous dit qu'il vous reste trois heures pour répondre à la requête. Sinon, vous avez dépassé les délits convenus avec ce client. Salesforce Meeting, donc Salesforce adapté à la pandémie. Et a mis en place son système qui permet de préparer une réunion. Donc, avant une réunion, vous avez toutes les informations regroupées dans un écran pour savoir les participants, l'opportunité en cours, ce genre de choses. Et il y a un add-on pour se présenter à la Salesforce. Donc, c'est ce qu'on voit en bas. Je pense qu'en fait, ça remplace une entrée de webcam. Donc, quand vous choisissez votre webcam, vous devez pouvoir choisir Salesforce Meeting. Et on voit votre tête à gauche et vos slides à droite. Donc, ça permet de rester connecté avec l'utilisateur. Et pas comme vous ici, où vous ne voyez pas faire des grands jets derrière la caméra. Vous ne voyez que mes slides. Vos conversations vidéo, ici à droite, sont analysées et décortiquées. C'est assez fort. J'aimerais bien voir ça en vrai. On voit ici qui a parlé quand. C'est assez intéressant. Et automatiquement à gauche, alors c'est un peu flou, mais il y a, par exemple, les compétiteurs en français, les concurrents, les produits qui sont mentionnés. Enfin, il y a plein d'informations qui sont automatiquement identifiées. Je pense que quand on clique dessus, ça nous amène à l'endroit de la vidéo. C'est très intéressant d'avoir toutes ces fonctionnalités-là, à voir si ça marche bien, notamment en français. Et Zoom est intégré directement dans le calendrier Salesforce. Maintenant, vous pouvez… Alors, je crois qu'il faut intégrer Zoom, mais vous pouvez créer une entrée d'agenda dans Salesforce et ajouter un rendez-vous Zoom à l'intérieur. Pour les sales, Einstein n'a même plus besoin de data pour le scoring des opportunités. En fait, Salesforce a tellement eu de data sur toutes les ordres qui utilisent Einstein que, de base, il arrive à comprendre votre business et vous proposer un scoring des opportunités. Donc, un scoring, c'est cette opportunité-là, oui, elle va closer et gagner. Et non, non, là, ne perds pas ton temps, ça ne va pas le faire. Et ça, donc, vous n'avez même plus besoin de data. Bien entendu, une fois que vous avez de votre data à vous, que vous en avez assez, Salesforce va créer un Einstein qui se basera sur vos data et plus sur des data générales. Et du coup, qui ne sera plus personnalisé. Mais, voilà, vous l'achetez et directement, Einstein vous dit quoi faire. Enfin, c'est le seul élément que j'ai mis en majuscule, c'est que sur les produits d'opportunité, donc vous avez votre opportunité et vous vendez différents produits, vous ne pouviez pas faire de lien vers, donc de look-up, vers ce produit d'opportunité. Et maintenant, si vous pouvez, alors on le voit ici, où il y a les titres, donc c'est les listes associées, vous pouvez créer d'autres objets et les lier aux produits d'opportunité. Il y a beaucoup, beaucoup de cas métiers où on aurait bien voulu faire ça. Et maintenant, c'est possible. En summer 21, donc bientôt, il y a le retrait de territory management. Et désormais, c'est remplacé par l'entreprise territory management. Donc, si vous utilisez les territoires, attention, il faut vraiment prendre garde que vous n'utilisez pas l'ancienne version et qu'il faut passer à la nouvelle. Les emails Lightning, on peut les packager maintenant. C'est très important pour nous qui faisons un pack d'objets et de codes Salesforce et qu'on vend à nos clients. Désormais, on peut, quand on leur vend, leur proposer des emails qui ne sont pas que du texte brut, qui ont du gras, une vraie mise en page moderne. Désormais, on va pouvoir le packager et leur proposer des emails beaucoup plus interactifs et expressifs. Les emails Lightning, de la même manière, sont dispos dans les automatisations. Donc, ça, j'en ai parlé dans les flux, qu'on pouvait avoir autre chose que du texte brut, mais ils sont disponibles dans toutes les automatisations. Et encore un changement de nom. On voit ici que Lightning Dialer devient Sales Dialer. L'intégration Google et Microsoft, attention, l'Inbox Chrome extension for Gmail s'arrête au 31 mars. Pareil pour Outlook. Le remplaçant, c'est un système Einstein aussi, j'ai oublié comment il s'appelle, mais qui permet, du coup, d'intégrer Gmail et Outlook à votre Sales Force. 31 mars, c'est demain. Attention, si vous n'activez pas le tracking, ils ont fait qu'on puisse quand même connaître la quantité d'emails envoyés depuis Gmail. Donc, si vous êtes le Sales Manager, vous pouvez voir combien vos sales ont envoyé d'emails via Gmail, même s'ils ont décidé que ça ne soit pas suivi dans Salesforce. Et l'arrêt du support pour d'anciennes versions d'Outlook, le 31 décembre, donc à la fin d'année, pour Outlook 2013-2016 et une version spéciale de 2019. Einstein, discovery, encore un peu plus d'Einstein. Alors, s'il n'est pas aussi intelligent que vous, Einstein, vous pouvez intégrer vos propres modèles de prédiction qui sont codés en Python ou en TensorFlow. C'est juste un pilote. Mais voilà, si vous êtes du genre à créer de l'intelligence artificielle, vous pouvez le faire. Les termes techniques que j'ai déjà rencontrés, mais que je ne comprends pas, vous pouvez utiliser des forêts aléatoires comme modèle d'algo. Donc, il y a de plus en plus de possibilités de modèles pour les algorithmes dans Salesforce. Einstein, maintenant, comprend que France, France et France, donc écrit pas de la même manière, sont la même chose avec le fuzzy matching, enfin. Donc, je pense qu'il va gagner beaucoup en intelligence parce qu'on ne peut pas avoir tout le monde qui écrit tous les mots exactement de la même manière. Nous-mêmes, parfois, on va écrire France tout en majuscule ou avec juste la première lettre. Désormais, il comprend que c'est la même chose. Quand on paie pour Einstein, il est activé automatiquement. On n'a pas du temps à perdre à aller dans la configuration pour activer des choses. Non, désormais, il est actif de base. Et il peut donner des prédictions sur des datas dans le tableau. Et là, magie de la transition, on passe à la résidence sur tableau. Donc, tableau a été acheté. Ça permet de faire de l'analytique très poussée. Et il y a quelques informations intéressantes que j'aimerais bien voir arriver dans le Salesforce normal et pas quand on paie pour tableau. Donc, Einstein Analytics est remplacé par tableau CRM. Il compte disparaître le nom Einstein. Chose rare. Il y a la synchro avec Snowflake, qui est native désormais en General Available. J'en ai déjà parlé précédemment. Donc, c'est pour gérer des énormes quantités de data. Désormais, elle est disponible. Il y a une synchro Salesforce avec Tableau. Bon, logiquement, ils ont mis ça en place. Plus ou moins facile à mettre en place. Il y a beaucoup, beaucoup de programmes pilotes pour faire des calculs compliqués de big data dans Tableau. Donc, si ça vous intéresse, allez voir. Il y a des templates de tableau dédiés à des industries. Donc, des rapports spécifiques par industrie qui sont proposés. Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus ici. C'est le graphique détaillé au survol. Pourquoi on n'a pas ça dans le Salesforce normal ? Là, à gauche, vous avez un élément avec juste un montant d'un tableau de bord. Donc, la somme des revenus. Et quand vous survolez cet élément, vous pouvez décider qu'à droite ici, vous avez du coup une prévisualisation détaillée qui apparaît. Donc, ça serait très intéressant d'avoir un tableau de bord. Vous n'avez que des grands chiffres. Et au survol, vous avez un détail qui apparaît. Si vous aimez le SOQL, donc le Salesforce Objective Language, maintenant, avec Tableau, vous avez le SAQL qui est disponible. Donc, je pense que c'est Analytics. Et ce qui est pas mal aussi avec Tableau et que j'aimerais voir arriver directement dans Salesforce, c'est peut-être déjà le cas, mais je ne le connais pas, c'est que vous pouvez ajouter du coup des rapports à une sorte de newsletter que vous vous envoyez. Donc, vous programmez l'envoi de rapports. Et vous pouvez désormais choisir l'ordre dans lequel apparaissent ces rapports. Si vous voulez que le plus important apparaissent en premier, vous avez un seul email avec tous vos rapports dans l'ordre qui vous intéresse. Toujours dans les rapports, mais les rapports plus classiques, on peut sélectionner plusieurs champs pour l'ajouter dans un rapport. Attention, révolution, vous pouvez ici à gauche choisir des champs, les cliquer, glisser, plusieurs, et les ajouter d'un coup où vous voulez. Ça, ça va faire gagner du temps quand on construit des rapports assez longs avec beaucoup de champs. On peut avoir les tableaux de bord. Vous pouvez faire des filtres dans les tableaux de bord et les gens râlaient parce que quand ils se re-rendaient dans le tableau de bord, les filtres qu'ils avaient mis précédemment avaient sauté. Désormais, ces filtres sont disponibles dans l'URL et du coup, vous pouvez réutiliser l'URL, donc l'ajoutant favori par exemple, pour retourner exactement sur le tableau de bord, filtrer comme vous voulez. On peut exporter aussi les rapports dans un nouveau format qui est le XLSX. J'ai regardé en détail pourquoi c'est intéressant. Déjà, c'est un format qui a quelque chose comme 13 ans. C'est un petit moment qu'ils auraient dû le mettre en place, qui est mieux que le XLS, qui est plus compact. Il est plus sur compte des macros. On peut mettre beaucoup plus de lignes. On peut avoir un tableau avec des filtres. En plus, il est XML, donc il s'intègre mieux aussi au site web. Et il n'a pas 56 couleurs, mais des couleurs RGB de 156 bits. Donc, je pense que ce sera assez sympa d'exporter comme ça désormais pour avoir une vraie mise en page de vos rapports dans cette source, dans Excel. Financial Services Cloud, ça intéresse peu de monde à mon avis, mais il y a des choses intéressantes à l'intérieur qui est pour être au courant. Einstein, désormais, vous aide à vendre plus d'assurance à la bonne personne. Alors ça, je pense que c'est la personne qui n'a aucun risque. Vous avez lui l'appelé pour les ventes d'autres assurances. C'est un peu inquiétant pour nous, petit utilisateur, qui a de plus en plus d'intelligence artificielle comme ça, mais ça permettra aux entreprises de faire plus d'argent. Les notes en réunion spécifiquement pour Financial Services Cloud sont plus évoluées. Donc, elles sont là en bas. Il y a un système dédié avec un objet résumé d'interaction. J'aimerais bien voir ça arriver dans le Salesforce, le Sales Cloud. Le scan intelligent des documents, c'était déjà dans le Sales Cloud. Vous scannez un document, vous l'importez en tant qu'image dans Salesforce et il va reconnaître les différents champs et créer des enregistrements à partir de ça. Nous qui travaillons dans les factures, ça pourrait être pas mal du tout d'avoir, je ne sais pas, un devis qui soit, par exemple, scanné, qui a été fait à la main et qui soit transformé en facture directement. On peut utiliser cette intelligence d'Einstein de reconnaissance de documents. Je n'ai pas tout à fait compris cet élément-là, mais je pense que c'est ça. Les roll-up by make-up. Alors, les récaps de cumul, c'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est par exemple, vous allez faire des calculs, vous êtes sur une opportunité, vous allez ajouter des informations qui sont sur les produits d'opportunité. Et ça utilise des relations master-detail normalement. Vous êtes obligés de faire cette relation parent-enfant pour avoir ces calculs. A priori, dans ce cloud-là, avec le data process engine et tableau, il faut avoir tout ça, on peut enfin faire des récaps de cumul sans avoir une relation master-detail. Juste une simple petite relation, un champ look-up, et on peut faire des calculs. Si c'est ça, j'espère que ça arrivera de manière plus générale. Et on peut faire du marketing selon les activités personnelles des clients, tels que la retraite ou le mariage. Je ne suis pas sûr que ce soit très RGPD de vendre certaines choses si la personne se marie ou par la retraite, mais bon, pourquoi pas, il y a sûrement un business là-dessus. Nouveau cloud de Salesforce qui arrive avec 26 nouveaux objets, je vous avais dit qu'il y aurait des nouveaux objets, c'est un système de fidélité, le loyalty management. Il est un peu sorti nulle part, celui-là, avec tout. Vous pouvez faire des réductions sur un certain nombre d'articles achetés, des pourcentages, des valeurs, des produits que vous offrez, des services. Il y a tout et n'importe quoi disponible avec analyse Einstein, forcément, et des nouvelles actions à utiliser dans les flux pour gérer du coup tout ce système de membres premium et compagnie. On reste dans les clients avec le commerce et le consumer goods. Différents clubs du coup pour la vente en ligne, clairement, pour les sites web. Donc, il y a un inventaire qui est désormais en temps réel. Donc, quand vous achetez un vêtement, il ne vous dit pas après que finalement, ce n'est pas disponible. Votre client peut faire des listes sur les sites web. Alors là, si vous arrivez à cette limite, bravo, vous pouvez faire jusqu'à 10 listes de vos envies avec 500 produits par liste. C'est disponible pour tous. Vous pouvez aussi afficher les variantes d'un même produit avec un composant dédié. Donc, avant, si vous faisiez votre site web avec Salesforce et que vous vendiez des vêtements, l'utilisateur ne pouvait pas voir que le même vêtement était disponible en plusieurs tailles ou plusieurs coloris. C'est un peu dommage. Il devait aller chercher exactement la bonne taille avec la bonne coloris. Maintenant, vous avez ce composant dédié qui vous permet de gérer les variantes. Quand le client valide son panier, désormais, alors là, c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi, c'est que Salesforce est conscient de ses problèmes de performance. Et Salesforce, du coup, peut décider désormais s'il doit faire le calcul du panier de comment le gérer en synchrone ou en asynchrone. Est-ce qu'il va le faire immédiatement ? Ou est-ce qu'il va prendre son temps pour le calculer parce que le client a acheté 50 choses et ça prend du temps à le retirer du stock à gauche, à droite et de faire pas mal d'actions. Salesforce, de plus en plus, essaie d'optimiser sa performance. Einstein vous dit quoi faire quand vous visitez un nouveau magasin. Alors, par là, j'entends si un manager arrive dans un de ses magasins, dans une de ses filiales, et du coup, va vérifier certaines choses. Est-ce que c'est bien mis en rayon ? Je ne sais pas trop, ce n'est pas mon métier. Donc, mais Einstein peut vous dire quoi faire. Donc, désormais, il vous donne son bot à lui. Vous arrivez dans le magasin et vous suivez sa recommandation. Si vous ne voulez pas ce que les recommandations d'Einstein, vous pouvez aussi vous faire une bonne vieille liste et vous pouvez leur donner. Sur mobile, alors, Salesforce a bien poussé l'utilisation mobile et tablette, mais que sur iPad de Salesforce. Donc, désormais, vous avez un écran d'accueil dynamique O sur iOS. Donc, on voit ici en dessous, vous pouvez beaucoup plus se personnaliser. Sur Android, toujours retardataire, vous avez l'activité d'un enregistrement disponible. Par exemple, les emails qui ont été envoyés en contact, maintenant, vous les voyez sur Android. Les dynamic actions qui permettent du coup d'avoir des boutons qui apparaissent sur les enregistrements suivants, par exemple, si c'est une opportunité gagnée, vous allez pouvoir la facturer. Et si elle est juste en cours de négociation, vous n'aurez pas le bouton. Donc, ça, c'est disponible aussi sur mobile. Des conseils de mise en page pour les présentations de lightning. Et attention, les restrictions de tracking d'Apple, qui est actuellement à Inner Facebook, peuvent perplanter des pages Visualforce et d'autres éléments sur mobile. Donc, si vous avez des utilisateurs qui utilisent des téléphones iOS, donc Apple, et que vous avez une org où il y a des pages Visualforce, c'est peut-être d'autres choses, faites des tests. Vous risquez d'avoir des problèmes. S'ils utilisent beaucoup en mobilité, vous aurez potentiellement des soucis. Par d'autres, qui est le cloud qui permet d'envoyer des campagnes marketing à vos utilisateurs. Maintenant, vous pouvez cloner en deep clone, donc avec tous les sous-éléments, une campagne, une campagne d'emailing, par exemple. Un compte peut désormais être un membre d'une campagne. Et oui, vous pouvez cibler autre chose que des contacts. Maintenant, vous pouvez cibler un compte. Tant mieux, parce que parfois, vous ne savez pas exactement ce qui est ciblé dans une entreprise. Désormais, vous pouvez cibler directement le compte. Se désinscrire d'une liste de diffusion. Vous savez, le fameux insubscribe à la fin des emails que vous recevez un peu tout le temps. Au lieu d'un seul clic, maintenant, c'est deux clics. Alors, ils disent que c'est pour notre bien. Je ne suis pas trop sûr. C'est au cas où vous avez cliqué par maladresse. Mais bon, j'ai un gros doute là-dessus. On peut cloner un email. Je ne pensais pas que ce n'était pas possible avant dans Pardot, mais désormais, c'est le cas. On peut cloner un email que vous auriez créé auparavant. Et savoir à combien de personnes on va envoyer un email. C'est plutôt pas normal de savoir si on va spanner deux personnes ou un million. Donc, vous mettez vos critères. Je veux cibler les personnes qui ont, je ne sais pas, entre tel âge et tel âge. Et vous avez à droite le nombre de personnes qui vont recevoir cet email si vous gardez ces critères-là. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal du tout. C'est le nombre d'expéditeurs dynamiques pour les emails. C'est-à-dire, vous envoyez un email à tous vos contacts. Alors, j'ai travaillé dans l'automobile avant. Par exemple, pour, on va dire, Citroën France. On envoie une newsletter à tous les contacts de Citroën France et on va l'envoyer au nom de leur concessionnaire à eux. Donc, l'adresse d'email qu'il aura envoyé, ce ne sera pas Citroën France, mais Citroën Montpellier, pour nous à Montpellier. C'est pas mal. C'est une relation avec le client beaucoup plus proche. Et désormais, nous passons à l'Experience Cloud avec… Merci, Simon. L'Experience Cloud, du coup, c'est le nouveau petit nom de Community. Donc, la principale mise à jour, au final, se trouve dans la configuration où Community va maintenant se trouver sous Digital Experience. Donc, après, Salesforce, dans sa grande bonté, nous permet, en tapant Community dans le setup, d'être dirigé directement vers le menu Digital Experience. Au niveau des composants dans l'Experience Builder, il n'y a pas grand-chose de nouveau. On peut ajouter ou enlever une ombre sur les menus de vignettes, par exemple. Et plus important, la liste associée unique, qui est un composant très utile, est désormais compatible sur mobile. Enfin, il est aussi maintenant possible de construire des rapports sur les questions-réponses, donc toute la partie discussion de la communauté. Donc, ça va être plutôt pas mal pour avoir des indicateurs sur le temps de réponse aux questions. Combien de temps met une réponse pour être votée comme la meilleure ? Combien de temps avant le premier commentaire ? Ce genre d'indicateurs. Au niveau développeur Productivity, il est maintenant possible de construire son propre modèle de site en utilisant le langage de programmation Lightning Web Component. Donc, c'était possible en bêta. Maintenant, c'est désormais sûr et confirmé. Ensuite, il est possible d'ajouter des fichiers à des enregistrements depuis la communauté sur mobile. Donc, ce n'était pas possible avant. Il est désormais possible, via le bouton Ajouter des fichiers, de le faire depuis son mobile directement. Et enfin, très intéressant, il faut savoir que les guest users qui vont être les visiteurs de la communauté, quand celle-ci est publique, avaient jusqu'à maintenant la possibilité, si on leur donnait via leur profil, de tout voir, tout modifier et de supprimer des objets. C'est maintenant terminé. Salesforce a enfin mis fin à ça. Les users seront maintenant limités à de la lecture et de la création d'enregistrements afin d'éviter des catastrophes industrielles. Donc, voilà pour la partie Experience Cloud. On retourne sur du en-vac. En-vac 1, désormais, quand vous faites des pages Lightning, vous donnez des noms à vos onglets, par exemple. Vous pouvez traduire ces noms d'onglets. C'est un peu dommage. Si vous avez une orgue qui est utilisée par différentes personnes dans différents pays, qui ne parlent pas la même langue, vous pouvez traduire ces onglets. On peut partager manuellement les enregistrements dans Lightning. Alors, il y a certaines choses encore qui ne sont pas dans Lightning, qui étaient encore dans Classique. Désormais, c'est disponible. Vous avez un bouton pour partager individuellement un enregistrement. Les Dynamic Action, qu'on a déjà parlé sur mobile, sont de plus en plus disponibles sur les objets standards. Là, c'est arrivé d'abord sur les objets custom, puis sur certains objets standards. Et maintenant, il reste encore quelques objets standards de Salesforce où ce n'est pas possible de faire des actions dynamiques, mais c'est de plus en plus le cas. Grâce au Dynamic Form, qui permet d'avoir une présentation de page qui est dynamique suivant des informations sur les enregistrements, vous avez une vérification des duplicatas avant l'enregistrement. Donc, il vous dit, attention, je suis en train de faire un duplicata. Vous pouvez faire des tests de performance de vos pages pour éviter que ça rame, que ça soit sur desktop, pas sur desktop pour déboucher, mais sur l'ordinateur. C'est plus puissant qu'avant, donc ça va vraiment vous donner plus d'informations et ça va mieux vous aider. Et c'est désormais disponible aussi pour mobile, pour améliorer la rapidité sur mobile. Salesforce post-délimite, il ne faut pas pousser le bouchon un peu trop loin. Les valeurs de picklist inactives sur une liste non restreinte sont réduites. Avant, on pouvait en créer des tas. Donc, quand vous avez une picklist, donc une liste de sélection, il y a certaines qui ne sont pas bloquées. Vous pouvez créer vos propres valeurs. Et là, ils ont mis une limite sur le nombre de valeurs parce que parfois, avec un import, par exemple, où ça fait longtemps que vous utilisez un champ, vous vous recevrez énormément de valeurs. Salesforce a posé une limite. Très, très, très intéressant. Votre attention. Le doublement de la taille des help text. Donc, les help text, c'est la petite bulle I qui est à côté de vos champs, qui vous permet d'indiquer à votre utilisateur final à ce champ et sert à ça. Désormais, vous pouvez écrire deux fois plus de texte dedans. Donc, je vous invite à les remplir pour éviter d'avoir aidé vos utilisateurs. Désormais, ils auront les informations directement sur le champ. Comme on parlait tout à l'heure des guest users qui ont désormais plus de droits, le profil Read&Me, maintenant, il devient modifiable dans vos orgs et ne sera plus dans les nouvelles orgs. Vous vous débrouillez pour créer un utilisateur comme ça. Salesforce l'abandonne tout simplement. Il n'y a plus ce profil-là. De 500 rôles, la limite passe à 5000, mais il faut la demander. Donc, je ne vous conseille pas de créer 5000 rôles dans votre organisation. Ça risque de ramer pour notamment les droits. Mais vous pouvez en créer 10 fois plus. Il y a une nouvelle permission qui n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le mettre en place, qui est le View All Lookup Recount Names. C'est-à-dire que vous êtes, par exemple, sur un compte et vous avez créé des champs look-up, donc des liens avec d'autres objets. Si vous n'avez pas le droit de voir les objets, actuellement, vous pouvez normalement voir quand même la valeur dans le champ. Donc, vous voyez le nom de l'enregistrement. Désormais, vous pouvez décider que la personne ne voit pas ces informations. Vous pouvez cacher ces informations. Je trouve ça pas mal pour la sécurité. Et il y a aussi beaucoup d'évolutions de My Domain. Donc, c'est le fait que votre org Salesforce ait une URL dédiée et pas un nom qui ne ressemble un peu à rien. Ça sera aussi obligatoire en Winter 22. En vrac 2, les boutons sur les vues listes récemment visualisées. Alors, ça, je l'avais mis au tout début quand j'ai préparé la Release Notes et ce mug. Et en fait, ça a été retiré ce lundi. Donc, je ne savais pas, mais la Release Notes évolue. Il y a une page dédiée dans la Release Notes qui vous dit les mises à jour de la Release Notes. Oui, c'est la sous-release, la Release de la Release. Donc, j'aurais bien aimé, j'aurais mis en avant d'ailleurs ce point-là qu'on puisse avoir des boutons sur récemment visualisées. Mais ce n'est pas possible. Ça a été retiré à la hâte. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que ça reviendra. Le filtre sur les types d'utilisateurs. Donc, quand on change de propriétaire d'un enregistrement, avant, vous avez une liste d'utilisateurs disponibles. Mais on ne vous disait pas si cet utilisateur, c'était un utilisateur à vous, si c'était un utilisateur community. Désormais, c'est très clairement affiché. Vous pouvez filtrer par type d'utilisateur. Salesforce passe de plus en plus ses composants Aura en Lightning Web Components, qui sont écrits en JavaScript. Et au passage, ils améliorent un peu le comportement. Donc, c'est censé être transparent. Il y a quelques petits changements. Mais globalement, ça devrait être juste plus rapide et plus futur proof. Il y a l'amélioration des performances, des gros contrats sur CPQ. Donc, je pense que ça a planté ou ça a ramé. Désormais, ça fonctionne mieux. Et alors là, c'est que pour le rebate management ou si vous avez le loyalty management, qu'on a vu tout à l'heure, qui est le système de fidélité. on peut traiter plus de 250 000 enregistrements avec des flux en batch. Donc, si j'ai bien compris, vous pouvez appeler un flux, vous créez votre flux qui fait des choses et vous pouvez l'appeler via un nouveau système et lui dire de traiter avec un scope par 200, le faire X fois et faire du coup, de cette manière, plus de 250 000 enregistrements. Donc, ça permet de rendre des flux encore plus performants et de remplacer aussi des choses qu'on devait faire uniquement via un développeur. Désormais, vous pouvez le faire vous-même. Et je parlais de beaucoup de nouveaux objets. En plus des 26 nouveaux objets, donc ce n'est pas une faute de frappe, 26 nouveaux objets pour les loyalty management. Maintenant, il y en a aussi 26 nouveaux pour le Health Cloud qui permettent d'enregistrer vos données de santé. Et est-ce que David est parmi nous ou pas ? Je ne crois pas. Alors, je vais rapidement passer sur... Alors, David nous a préparé une petite slide sur, du coup, ce qui est au niveau de développeur. Donc, il y a pas mal de sujets qui ont déjà été abordés. Donc, c'est des évolutions des précédentes annonces, donc avec des passages en bêta. Donc, alors, Function, c'est un Heroku-like qui permet de créer des Functions as-a-Service et des Microservices. Et il vous propose de représenter la présentation de la Keynote 2019 parce que je ne serais pas capable de vous expliquer tout ce que ça veut dire. Il y a aussi des nouveaux paramètres de SQL qui permettent de tout récupérer d'un coup. Alors ça, je comprends. Quand vous faites des petites requêtes, vous pouvez actuellement juste mettre les noms des champs les uns après les autres et désormais, vous pouvez tout reprendre. Alors, tous les champs, tous les champs standards ou tous les champs custom. Ça, c'est très pratique. Ça fait gagner du temps si vous avez besoin de tout récupérer. Finaliseur en bêta. Alors, je ne comprends pas exactement ce que c'est, mais les développeurs s'y comprendront peut-être et je les invite à aller voir la révision là-dessus. Et une optimisation de la syntaxe des boucles pour les SQL. Donc, il y a pas mal d'évolutions pour les software. Il y a une grosse partie, dev, là, il y a une petite sélection qui a été faite, mais n'hésitez pas à aller voir les vidéos aussi qui existent sur ce sujet. Et désormais, Benjamin va vous présenter son petit tip du jour avec le flux en vue de liste. Merci, Simon. Bon, on va aller très vite parce que je vois qu'il est déjà midi. Je vais vous présenter du coup, comment modifier plusieurs enregistrements depuis une vue de liste grâce à un flot. Donc, ça sera dans un premier cas, un cas d'usage très simple, c'est-à-dire un besoin métier de modifier un volume d'enregistrement sélectionné qui est peu important et avec un flot qui leur attribue peu de traitement. Et on verra par la suite comment on peut aller plus loin en optimisant un petit peu la performance du flot afin de traiter un volume d'enregistrement plus important ou de réaliser un traitement plus complexe. Alors, l'objectif, c'est via ce bouton Urgence de mettre à jour la priorité de tous mes enregistrements de la vue de liste. Donc, on commence avec ce magnifique flot. Donc, ça ne vous a pas échappé, je réalise une requête SOQL dans une boucle. Donc, pour rappel, la limite Salesforce pour le flot, c'est 100 appels SOQL par interview de flux. Donc, ça nous montre bien dans quel cas on peut utiliser ce genre de paramétrage et jusqu'où on peut aller. Donc, dans mon cas, modifier pas plus d'une cinquantaine d'enregistrements, mettre à jour un champ par enregistrement, ça fonctionnera avec ce type de flux. Si on veut aller plus loin que ça, il faudra passer par des optimisations. On y reviendra juste après. Donc, première partie, ma boucle. Donc, c'est là, en fait, que la magie opère. C'est une boucle qui va appeler une collection de variable texte qui s'appelle ID avec un S en minuscule. J'insiste là-dessus parce que c'est case sensitive. C'est cette variable qui va automatiquement faire le lien avec les éléments sélectionnés en vue de liste. Donc, c'est magique et c'est très peu documenté par Salesforce. Donc, on n'oublie pas de le rendre dispo à l'entrée pour le flow et évidemment de le mettre en collection. Ensuite, c'est là que je réalise un horrible get. Je vais récupérer pour chacun de mes IDs entrer dans le flux l'ensemble des champs. C'est-à-dire, je vais transformer mon ID en variable record. À partir de là, je vais pouvoir mettre à jour le champ qui m'intéresse. Donc ici, la priorité que je mets à jour à haute. et derrière, pour chacun de mes enregistrements passant dans le flux et dans ma boucle, je vais l'assigner à une variable. Donc là, ici, ma variable, c'est une variable de collection case to update. Donc, à la différence de la variable en entrée, celle-ci contient bien tous les champs de mes enregistrements. Et ce qui va me permettre, en sortie de boucle, une fois que tous mes enregistrements auront été traités, de mettre à jour l'ensemble des cases sélectionnés. Maintenant, en deuxième partie, on va passer à la création de ce bouton, Urgence. Donc, directement depuis le setup sur l'objet case, on va se rendre sur Custom Bouton et on va créer un bouton de type URL. On va créer en liste boutons. On va bien cocher ici, d'afficher les checkbox pour sélectionner plusieurs éléments. Et derrière, on va construire notre URL de bouton. Comme ceci, une première partie qui est tout simplement l'URL du flow afin de l'appeler. Et j'ai rajouté une deuxième partie qui va être une redirection. Une fois que mon flow a fini de tourner, j'aimerais qu'il me redirige vers la liste de défaut, la liste par défaut, la liste de vue par défaut du case. Donc voilà, il est aussi possible entre le point d'interrogation et le red URL ici, de rajouter des informations de variables d'entrée pour le flow si le traitement le nécessite. Étape très importante, il faut ajouter le bouton à ma liste de vue. J'ai déjà eu plusieurs soucis avec ça. Il faut le rajouter à deux endroits comme ça, c'est sûr qu'il apparaîtra bien. Je le rajoute à la fois dans le Search Layout ici et dans le Search Layout Force & Force Classics ici. Et là, on est sûr qu'il apparaîtra bien sur ma liste. Une fois ces paramétrages très simples réalisés, on va pouvoir regarder ce que ça donne. Je me rends sur ma liste vue, je sélectionne les cases concernées. Je sélectionne tout et je vais appeler mon flux via le bouton Urgence. Une fois qu'il a travaillé, il me redirige bien sur ma liste de vue et je vois que ma priorité a bien été mise à jour sur l'ensemble des éléments. Pour aller plus loin, comme on l'a vu, la limite de 100 requêtes SOQL va être très rapidement atteinte si on sélectionne par exemple plus d'une centaine d'enregistrements. Il existe pléthore moyens de contourner cette limite et d'optimiser le flow. Je vais juste en partager deux relativement simples avec vous. Dans un premier temps, on va remplacer notre bouton URL par un bouton Visualforce. L'idée, c'est d'appeler une page Visualforce qui va, elle, se charger d'attribuer une variable d'entrée pour le flow. Avec cette page Visualforce, on va aussi avoir un contrôleur Apex qui va alimenter cette même variable avec une liste de cases, avec la liste des cases sélectionnées. Ça donnerait ça, notre bouton ici à gauche et notre nouveau flow ici magnifique car on voit qu'il n'y a pas de get dans la boucle. Donc, la performance, il y aura moins de risque de taper la limite des 100 requêtes SOQL. Je vous ai mis ici le lien vers l'article en bas, c'est-à-dire que vous aurez le détail de la page Visualforce et du contrôleur si vous le souhaitez. Deuxième solution, on peut carrément, on conserve notre custom bouton URL et on va essayer plutôt d'intervenir au niveau du flow. C'est-à-dire qu'en entrée de flow, on va insérer une action Apex, donc une classe qui va convertir notre variable de collection ID qui est une collection texte en collection d'enregistrement. C'est-à-dire qu'après, on pourra boucler directement sur les enregistrements et mettre à jour tous les enregistrements sélectionnés. Au niveau du flow, ça donnerait ça. On aurait notre action Apex ici et ça nous affranchirait du get dans la boucle et donc moins de risque d'atteindre une des limites Salesforce. Là encore, je vous ai mis un lien vers un article si vous voulez plus de détails par rapport à l'action Apex notamment. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre attention. Le prochain mug est en mai pour la release note de la Summer. Est-ce que vous avez posé des questions pendant que nous étions alors que quelqu'un nous a dit oui et qu'il nous entendait bien ? Je ne vois pas d'autres questions. Je pense que tout le monde a faim. On a encore quelques-uns ici. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense qu'on va rendre disponible les salaires avec tous les liens. J'espère que vous avez appris des choses qui vous intéressaient et qui vous aideront aussi dans votre utilisation de Salesforce quotidienne. Je laisse encore quelques secondes si vous avez des questions ou des remarques. Merci Serge de ta présence régulière à nos mug. Alors, est-ce que si Slack arrive, est-ce qu'il y aura WhatsApp ? J'ai des gros doutes quant à WhatsApp parce que Salesforce aime bien acheter des entreprises ? WhatsApp étant à Facebook, ça risque d'être compliqué. Je ne sais pas s'il y aura une intégration plus forte. Je pense qu'ils vont vraiment pousser Slack dans ses retranchements. À voir. En tout cas, on n'est pas à l'abri d'un nouveau rachat de Salesforce qui est un grand habitué de des rachats de grosses boîtes de plus en plus et qui les intègrent. Merci Lorenzo pour ton gentil commentaire. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à lire vous-même la release note, à la tester sur le nombre de dev et à vous former sur Trellet. D'ailleurs, il y a un petit module avec un ensemble de présentations et de petits quiz. Ça fait des points faciles pour découvrir les nouveautés de la Spring 21. Vous tapez Spring 21 sur Trellet et vous la trouvez très facilement. On vous dit à très bientôt. Merci et bon appétit. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada